et c'est parti alors magie magie en normal jusqu'à la darkroom jusqu'au chest magie qui commence avec quatre coeurs rouge qui commence avec au départ les stats de base une vitesse un petit peu moindre mais elle commence depuis after birth plus avec une pilule une pilule qui lui donne une pilule de speed up toujours ce sera toujours une petite speed up mais qui changera qui changera de couleur la pilule changera de couleur elle commence également avec une vitesse de base et c'est tout il me semble et donc c'est la règle c'est une condition darkroom ça veut dire qu'ils devront prendre ils devront penser à prendre le négatif et l'attrape et la droite gauche ou prendre la bible pour ne jamais l'utiliser sur 7 ans évidemment ou comme comme ils veulent le tout c'est de s'en rappeler le tout ils peuvent également utiliser les sacrifice room pour y aller si jamais ils se trompent ou avant s'ils pensent qu'ils ont le bible nécessaire le tout c'est d'aller à la darkroom et de battre sur l'ombre c'est la seule règle et je pense qu'on a fait le tour quand tu es prêt du coup la race a démarré dans 3 2 1 go donc maggie qui on a dit qu'il commence également on n'a pas dit avec le hum art le hum art qui permet de remettre un coeur rouge ouais c'est parti chez molfrid qui a reset son timer mais c'est pas très grave il on n'a pas dit qu'on n'a pas dit qu'on commence également avec le hum art le hum art c'est l'objet que vous voyez en haut à gauche de l'écran d'échec de chacun des deux concurrents qui permet de se remettre un coeur rouge quand toutes les quatre salles voilà si on a perdu ce qui n'est pas souvent le cas et puis voilà c'est un peu un objet pas top quoi ouais et du coup on en face de reset et on va chercher évidemment un des starters d'afterbirth plus agrandi puisque c'est une race on va agrandir un peu la liste des starters l'île brim on a vu avec ténat tout à l'heure pouvait partir oui et puis ça part ça peut partir très bien et puis il peut y avoir un des gros starters évidemment tech x épique fœtus et j'en passe couteau également sachant que j'entends mon deuxième mois sans avoir vu un seul tech x que je le vis très mal par contre tout à l'heure j'avais pas compris pourquoi pourquoi comment dire il n'avait pas pris le 360 dans sa run à procto chez malfrid procto chez malfrid alors ça va partir on cherche évidemment un objet offensif plutôt que défensif le dark bomb c'était très bien mais mais on le veut pas au début en fait on veut pouvoir créer laissé très rapidement le procto permet ça évidemment comme quasiment tous les objets le procto va demander une amélioration plus tard de dans la run c'est pas comme un couteau on sait que le couteau bon ça peut aller quasiment au bout sans presque rien quoi oui il y en a quelques-uns surtout qui vont jusqu'à la darkroom la darkroom est plus difficile que que le chest généralement donc on peut tenter ta technique pour la darkroom une fois qu'on a chopé un couteau ouais une fois qu'on a chopé un couteau ça peut le faire mais oui il faut il a utilisé son humard parce qu'il a un trinket le trinket c'est ce qu'il ya en bas à gauche de l'écran de molfrid c'est la lampe éteinte se dire qu'à chaque fois que son item est déchargé il a un bonus de stade mais il faut que l'item soit complètement déchargé c'est pour ça qu'il a utilisé son activable lors ce qu'il était encore lorsqu'il était dans la salle de boss il a gagné 0,5 de vitesse juste grâce grâce au poney si une fois que en fait toi tu allais passer un 5 tu peux avoir plus mais mais sinon en fait c'est un 5 c'est normal le hier au fin de qui permet d'avoir deux coeurs le et dans la salle d'objets il y avait un objet totalement carré qui était exact tears étrangement elle ne l'a pas pris ont le bon début de chez molfrid c'est tellement beau le brimstone et le mot of the void alors brimstone brimstone procto c'est toujours la compte alors qu'ip kak chez leo et donc ça part chez leo ça peut aller évidemment chez leo aussi ouais chez leo ça va aussi aller vite alors vous voulez voir du très beau jeu regarde enfin on regardait les deux runs j'allais regarder mais leo c'est très très bien j'allais pk que vous ne verrez pas souvent des gens jouer pk comme ça c'est pas eu leur aucune vie ne joue pas et pk comme ça au hasard la question à chaque fois qu'on voit alors que molfrid bas le problème de de son de son vide c'est que le brim procto c'est l'organisme procto c'est extrêmement c'est pas mal on peut pas dire que c'est bien c'est mal c'est nul mais mais le problème c'est que la brim fait le proto et c'est un peu comme c'est exponentielle en fait plus s'éloigne moins ça fera de dégâts donc il faut qu'il se rapproche le plus possible des ennemis encore plus avec prime stone je crois qu'avec avec des larmes avec des larmes normal oui et le mode est par contre il a une range une très belle range et ça s'acquire les salles très rapidement alors que leo a trouvé et déjà dans c'est 15 pas des villes d'il pour leo mais il a vu du chat de speed et d'eux il s'était fait toucher dans ses coeurs rouges léo et là il se fait encore un an et bah si il s'est fait encore touché dans ses coeurs rouges apparemment puisqu'il ya le moins 64% de rassurer léo et on sent que c'est peut-être la fatigue qui commence un peu chez leo parce que ouais mais là il ya deux très bons billes d'un mode de voile brimstone procto donc il ya des dégâts quand même sur la prime et ip cac de l'autre côté alors ip cac un ip cac seul ne peut pas faire toute la reine malgré ce qu'on pourrait penser il ya un peu de une fois qu'on arrive sur sur isaac et sur le blue baby il ya un peu plus de mal à à accueillir à tuer ses ennemis là et abadone chez molfrid il est très très bien molfrid il ya très très belles rouges et oui il est léviathan il est léviathan et une en bas chez léo c'est très bien aussi de pacte abadone et vous voyez une nouveauté de after birth plus d'une des dernières mises à jour en tout cas c'est la barre de charge c'est à dire que vous voyez là chez molfrid très pratique vous voyez chez molfrid lorsque le mot et le brimstone est chargé donc c'est extrêmement bien et molfrid qui trouve déjà son boss de deux d'heb swan alors que leo et tant que leo et tant que ça va très très vite il passe toutes ces salles il passe tous les toutes ces items room là il va très vite les hauts et encore squeeze et olala c'est monstrueux parce que le rotten baby va faire des mouches des mouches qui vont prendre les dégâts d'ipecaque donc c'est à dire que les mouches vont taper à 48 51 plus les mouches de la de la guppy de la cabine s'aide il a il n'a plus besoin de rien les hauts normalement quasiment terminé oui effectivement alors que molfrid décide de prendre la mamaméga pour pour plus de temps et molfrid qui prend le polaroïd il s'en est rendu compte il s'en est rendu compte il s'en est rendu compte il a vu son nombre de coeur il a dit calmez vous oui oui ah oui effectivement je fais le tracker je n'ai pas oublié ne vous inquiétez pas il s'est retrouvé ah oui il a regardé son nombre de coeur et s'est dit c'est possible voilà il a regardé son nombre de coeur il a totalement il a vu totalement que c'était possible de tenter l'arnaque de tenter les liens tenter cette arnaque de la sacrifice room mais du coup il va perdre du temps molfrid il va perdre énormément de temps à full clear tous ces étages afin de trouver une sacrifice room parce que là évidemment il ne va y aller le plus tôt possible il ne va pas attendre il ne va pas attendre la cathédrale avant de se réveiller pour se réveiller et penser qu'il est qu'il faut trouver une sacrifice room il va essayer la trouver le plus rapidement possible mais je pense même que s'il trouve it leaves il va aller en il va aller en à shéol pour valider shéol même si même si léo voilà il a il est il est tout de suite derrière il est déjà un homme léau qu'on lui traîne pas il a entendu qu'il ya eu les confusions léo qui prend bien le négatif et dans son début il a rien de dire j'ai hésité à dire histoire de pas de pas trop aider rien dedans et rien par contre il ya deux salles là il est dans ces salles là si ça y est ouais ouais ça peut être au début 1 2 mai là il est en train de full clear il a trouvé son boss molfrid en bonboine mais évidemment il a deux cartes de moune molfrid et du coup maintenant que je pense à faire le tracker évidemment je peux avancer léo en bonboine également et les deux joueurs qui sont qui sont très très bien niveau vie en tout cas alors molfrid il va perdre des coeurs citron sacrifice room léo qui est encore à 8 heures donc c'est ce très bien et qui cherche pas forcément à faire ses rochers marqués que non ben non à le bel ouais mais le problème de l'ampoule c'est qu'on utilise c'est qu'il utilise avec le pizade tout de suite donc c'est même si tu sais que pizade tout de suite ça serait tellement un avantage pour lui je trouve parce que ça va lui fermer des dommages mais je suis d'accord je suis d'accord que c'est alors que molfrid décide d'utiliser ma même égale voilà ma même égale en action ça fait des cartes il veut dire son étage le plus vite possible pour évacuer il va cliquer à l'étage le plus rapidement possible molfrid et c'est le moyen le plus facile d'y parvenir totalement aucun item non il veut cliquer son étage pour essayer de trouver son truc alors que chez léo il a rien il avait un des villes il n'a rien trouvé c'était peut-être encore plus j'ai pas vu et il est passé en bombe 2 également et ouais du coup chez molfrid tous les rochers tous les ennemis sont sont détruits en cathédrale il peut y en avoir à chez autres je sais pas je sais pas en tout cas bah léo il a déjà trouvé il est obligé il est obligé et puis s'il la trouvait ben il prendra peut-être un peu plus avance il reprendra peut-être un peu d'avant et j'ai l'impression que à nantes c'est pas une sacrifice room et léo prend bien la trappe j'ai regardé ouais dans la dernière salle ce n'était pas une sacrifice room chez molfrid et du coup ils vivent c'est pas qui ne prend qui va prendre cher et que ce bruit et molfrid qui a failli prendre le voile d'un cas faille prendre le voile par contre n'est pas passé très morte pour il ya eu un bug visuel ou autre et molfrid qui trouve et molfrid cependant alors il ne rentre pas dans sa salle de chez all mais molfrid qui trouverait chez qui aurait pu trouver chez all avant les hauts qui aurait pu trouver sept ans avant les hauts mais il ne va pas il ne va pas faire le boss maintenant il ne peut pas s'il peut mais il pourrait il pourrait il pourrait faire chez all maintenant pas fin de valider chez all et ensuite full clear pour trouver une sacrifice mais il sait très bien que léo va jamais mourir et léo est devant et devant chez alléo 7 coeurs donc ça devrait passer et molfrid a une sacrifice room et molfrid qui commence à sacrifice room il était à 7 coeurs molfrid ça ne va peut-être pas être suffisant pour molfrid à 7 coeurs il en a 3 à 4 il va il va tenter d'avoir un drop de un drop de coeur il faut qu'il soit maintenant le drop de coeur mais je crois que malheureusement ce n'est que dans que dans deux coeurs qu'il pourrait y en avoir un il ya il a des feux des feux bleus qu'il va bomber il trouve un coeur bleu et léo qui est qui descend qui descend qui descend d'un room et je crois que s'il ya coeur bleu les coeurs bleus peuvent trop et maintenant il ya un coeur bleu et léo maintenant tu vas devoir trouver son chemin vers la dark room les bombes ça fait toujours plaisir les bombes un passage obligatoire dans la d'art pour la sacrifice room et molfrid qui doit trouver un coeur noir absolument mais il y avait un rocher marqué molfrid n'aidons pas les n'aidons pas les gens ils savent ce qu'ils font moi je suis pour la philosophie de comme il est pour l'instant derrière en faisant le feu comme tu veux et il cherche des coeurs et charge des coeurs et la foule qui à son étage il y avait un rocher marqué son étage de toute façon un coeur un coeur dans la il faut plus qu'un coeur là il a pas encore eu les anges vous fride donc il faut plus qu'un coeur dans la il y en a un en tout cas Et ouais mais il leur perd tout de suite aïe 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 A ça la petite explosion ça fait pas du bien ça il y avait un rocher marqué dans la salle tout là-bas il trouve le Quindi Pas de coeur dans dans la crête alors que léo faire son chemin vers la dark room et Léo qui trouve The Lamb honnêtement ça m'étonnerait que Léo meurt alors qu'il lui reste Selkir face à The Lamb oui mais non je pense pas que ça va arriver c'est dommage parce que Molfried était bien, il était en avance et l'erreur l'erreur basique de la je crois qu'il cherche ton rusher marqué là c'était dans la salle qui était tout au bout à gauche et Léo qui termine The Lamb 16 minutes, GG je vais donc les demute c'est dans la salle tout à gauche en bas enfin au milieu je vais demute aussi les joueurs je vais effectivement un petit cœur en plus un cœur ouais et Léo 16 minutes 16 minutes 07 je crois au moment du victory lap très belle run de toute façon c'était l'ange de toute façon pas de cœur c'était voilà c'était mort allez on va démiouer les deux joueurs et GG Léo ah putain je suis dégoûté merci ah mais quel con putain ma run était tellement violent ah oui c'était c'était ah je suis dégoûté le chiol le plus court de la terre quoi ouais 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 c'est ça mais merde et j'ai pris trop de touches j'ai pris des touches bêtes en voulant aller vite et du coup j'ai pas eu assez de cœur pour la Sacrifice Room ouais 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 parce que je pense que tu t'es dit quand t'as vu que t'avais pris le Polaroid tu t'es dit je suis full life je peux faire la Sacrifice Room oui c'est exactement ça évidemment et puis j'avais Moe The Void qui pouvait me redonner des cœurs en plus voilà donc en plus t'étais en avance oui c'est pour ça que ça valait le coup de le faire et t'as perdu énormément de temps en cherchant la Sacrifice que tu n'as pas trouvé en bombe ouais et t'as perdu de la vie du temps et là bah tu l'as trouvé tu l'as trouvé à Sheol trop tard parce que Léo était revenu de toute façon comme une balle avec son IPK c'est ça et pas assez de vie pas assez de vie non malheureusement pas assez de vie genre puis bon la vague qui pouvait donner des cœurs elle n'a pas donné de cœur en l'occurrence mais de toute façon je n'avais pas assez mais même si j'avais eu assez j'aurais pas pu en manquer tout un petit peu c'est dommage parce que ah j'avais un bon build bordel ouais un bon build brimstone brimstone moe of the void c'est toujours très bien le prompto finalement qui t'a pas trop embêté avec le brimstone non parce que t'as moe of the void qui fait le taf pareil qui les dégâts voilà le moe of the void il fait les dégâts peu importe il est juste plus large mais il fait les dégâts ouais ouais et puis du côté de chez Léo un IPK avec une guppy Z et un rotten baby sur la fin c'était très beau c'était un beau build heureusement que j'avais les mouches ouais les mouches tout seul ça aurait pas fait la même chose ouais les mouches les mouches t'ont bien aidé ton débil deal avec Abaddon et The Pack t'a permis de te mettre safe niveau coeur aussi en début de run après j'ai pas compris pourquoi t'as pas pris le light bulb pour les mouches oui mais après ce que je veux dire c'est que t'aurais pu le garder activé et que tu peux le garder pour la fin parce que tes mouches auraient fait plus de dommages au début de la salle quoi c'est pas trop grave ouais mais parce que sinon j'aurais pas le réflexe ensuite donc c'est pour ça comme tu dis je m'en fous et j'avais peur d'être trop derrière donc non j'ai préféré foncer ah putain je suis dégoûté je me suis trompé mais je me suis voilà j'ai fait l'erreur de la darkroom je me suis trompé j'ai pris le polaroid parce que ça allait vite j'ai pas réfléchi j'ai pris le polaroid par réflexe ouais voilà le réflexe du polaroid j'avais vraiment une run super rapide donc forcément quand t'as une run super rapide bah tu vas au plus vite et tu vas au réflexe et tu prends le polaroid c'est ça qui est dommage je t'ai pas passé et c'est la difficulté de cette condition de toute façon éviter les réflexes prendre le pola prendre le négatif et prendre la trappe c'est exactement ça la difficulté c'est ça et bah voilà c'est le jeu ah oui j'ai rien à redire c'est moi qui ai fait les règles je me suis fait avoir par mes propres règles mais je l'ai mis parce que je sais que ça peut arriver bah oui à moi le premier la preuve bah même la capostit ou le bible tu peux oublier très vite ah bah la condition en fait je me suis rappelé de la condition une fois que j'avais pris le polaroid je me suis dit ah merde c'est vrai c'était ça non mais c'est toujours comme ça c'est une fois que tu l'as pris tu dis attends c'est la darkroom vous avez vu j'ai fait une pause direct c'est parce que je me suis rendu compte j'ai fait la pause j'ai fait ah merde c'est quasiment toujours comme ça on se rencontre direct ah putain ça m'énerve merde c'est quoi ?